Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de ces Jeux Paralympiques. Après deux journées de compétition, voici le bilan des médailles pour l'équipe de France. Cinq nouvelles médailles engrangées aujourd'hui. Champion de la poursuite individuelle à Tokyo, Alexandre Léauté est de nouveau sacré à domicile avec une médaille d'or. Pour Tanguy de La Forest, c'est une première. Le français a décroché l'argent du tir à la carabine à 10 mètres pour ses sixièmes Jeux Paralympiques. L'argent également pour Hector Donaillet, 19 ans sur 100 mètres brasses. Quant à Fabien Lamiro et Julien Michaud, ce sont eux qui se sont inclinés en demi-finale, obtenant le bronze, tout comme Axel Portal, sur 100 mètres dos. Après deux jours de compétition, l'équipe de France se retrouve donc avec deux médailles d'or au compteur. Hugo Didier et Alexandre Léauté ont fait part de leur réaction avec forcément un peu d'émotion. Je suis rentré dans le vélo-drôme et il y avait tous les gens de 5 carabèques qui étaient à rien de crier mon nom. J'avais déjà le cœur, il était à 180, donc c'est un truc de fou. Je n'ai jamais fait du vélo avec autant de bruit, donc c'était encore une nouvelle découverte. Je suis très content. Les sensations étaient très bizarres. Je n'ai pas l'habitude de ça, je pense que c'est le stress. Je ne suis pas un gars qui stresse, tu le sais bien, donc c'était assez compliqué. Mais au corps du monde, je pensais aller plus vite. C'est une petite déception. Mais il y a quand même la médaille d'or et c'est ce qu'on retiendra. Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir sur le vélo, je ne vais pas te mentir. J'étais vraiment dans la douleur extrême. Maintenant, je prends du plaisir. Mais sur le vélo, c'était un peu plus compliqué d'en prendre. Mais le public, ça a vraiment été un deuxième homme. Je suis très content que tout le monde m'ait pu encourager comme ça. C'est trop chouette. Le corps, il va bien là. De toute façon, quand on gagne, on oublie la douleur. Ce n'est pas une légende. J'ai beaucoup rêvé de ça. Et le fait d'être dessus sur la boîte et de chanter ça avec tout le monde, ça a vraiment résonné en plus dans le vélo-drôme. Donc j'ai eu des frissons dans toute la marseillaise. Aujourd'hui, d'avoir pris tout ça, d'avoir pu apprendre aussi de tout ce qui s'est passé, je pense que demain, je peux aussi faire des belles choses. Donc déjà, l'esprit à demain. Hier, honnêtement, j'ai modifié ma nage il y a quelques mois, quelques années même. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est bien fait ressentir dans ce bassin. En fait, les sensations que j'ai eues, c'est que c'était une course maîtrisée. Il n'y a pas eu de folie, il n'y a pas eu d'emballement. Je ne me suis pas senti volé dans l'eau comme on peut se sentir parfois sur certaines courses, même si c'est très rare. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes courses les plus abouties en termes de sensations, en termes de tactique de course, en termes aussi techniques. Je pense que c'est une des courses les plus abouties parce que je respecte le plan de course que j'avais établi avec mon entraîneur. C'est-à-dire partir un peu, entre guillemets, tranquillement, avec certes beaucoup de vitesse, mais beaucoup de relâchement. Et puis, arriver à relancer sur la deuxième partie de course. Et je trouve que si je devais retenir un mot peut-être de cette course, c'est vraiment ça, la maîtrise. Même, je pense que ça s'étale au-delà de la course. Toute la journée a été maîtrisée. Et c'est quelque chose que je voulais faire, que je n'avais pas forcément réussi à Tokyo. Et je suis content d'avoir pu maîtriser un peu tous ces éléments hier à Paris. En ambisport, dans le paralympisme en général, on n'a pas l'habitude d'avoir si tant de personnes. Moi, quand je suis au championnat d'Europe ou au championnat du monde, on a 100, 200, 300 personnes au maximum. Là, on était dans une arénale à défense qui était remplie à, je pense, presque 15 000 personnes. Et franchement, c'est incroyable. Quand on lève les yeux et quand on voit tout ce public français, c'était des sensations merveilleuses. Et je pense que, ouais, le public m'a aidé. Pour être honnête, j'avais beaucoup d'appréhension. Les quelques mois, les quelques semaines auparavant, pour savoir comment j'allais réagir vis-à-vis de ça. Et au final, je l'ai fait beaucoup à l'instinct. Et le matin, je me suis même surpris à jouer avec le public, à essayer de prendre du plaisir. C'est comme ça que ça marche. Je l'ai fait à l'instinct ce que je voulais faire. J'ai pris du plaisir. Et ça a bien marché le matin. L'après-midi, j'étais un peu plus concentré. Mais je pense que c'est clairement un élément qui a pu faire la différence pour moi, mais aussi et surtout peut-être pour mes adversaires. Parce que je pense que quand on rentre dans une arène comme ça et qu'on entend que le public est pour un nageur et pas pour les autres nageurs, surtout que je nage avec des concurrents, dont certains aiment bien faire le show et quand ça a leur avantage. Et là, aujourd'hui, c'était à mon avantage. Donc j'en ai bien profité. Je pense que j'ai bien joué avec ça aussi. Et je me dis que ça a pu peut-être jouer en ma faveur et ne pas jouer en leur faveur aussi. Et je pense que ça a été important pour aller chercher la médaille. C'est un des autres grands noms des Jeux Olympiques, mais aussi Paralympiques. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, est venu faire part de ses impressions quant au début de ses Jeux Paralympiques. J'ai échangé avec beaucoup de présidents, de délégations internationales qui me disent effectivement qu'ils sont impressionnés de voir l'organisation et l'ambiance dans les sites et de voir le niveau d'ambition finalement qui a été porté par Paris 2024 pour les Jeux Paralympiques. Oui, alors déjà, moi, j'étais tout à l'heure avec Théo Curin en tant que spectateur à la paranatation et on se disait mais quelle magie de voir cette ferveur en tant qu'athlète. On était jaloux un petit peu parce qu'on a vécu les Jeux, mais on n'est jamais à domicile et on voit bien qu'il se passe quand même quelque chose de très fort quand on est à domicile et quand on est porté par son public. Et moi, encore une fois, je remercie le public français de donner autant de ferveur derrière les athlètes récoleurs parce que je crois vraiment que ça contribue à se dépasser. Alors ensuite, oui, il y aura des révélations probablement. On attend beaucoup des Alexis Enquinquan, on attend beaucoup des Alexandre Léauté, on attend beaucoup de Alex Portal, on attend beaucoup de ces quelques têtes d'affiches. Il y aura peut-être aussi des surprises et on l'a vu aussi sur les Jeux Olympiques, il y a des profils qui étaient un peu méconnus, je pense à Félix Lebrun, qui était un peu plus une découverte pour le public français, non expert des sports olympiques. J'espère aussi que sur ces Jeux Paralympiques, on va se laisser surprendre par des profils qui vont nous émouvoir, qui vont à travers leur parcours de vie, leur spontanéité, leur caractère, leur sourire, nous faire rêver. Et ce n'est pas que les médailles qui sont les plus belles, c'est aussi une personnalité de temps en temps qui peut nous procurer une émotion. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est normal car il est surnommé le guépard blanc. Timothée Adolphe, chanteur, sprinter, mais surtout grand athlète, s'est montré devant les caméras de sport en France et s'est prêté au jeu de notre interview Si tu étais. Salut, c'est Timothée Adolphe, j'ai 34 ans, il y a sur les guépards blancs, je suis vice-champion par un pique du 100 mètres et champion du monde du 400 mètres. Asya El-Hanouni pour son nombre de médailles d'or en athlétisme. Ah les gars, vous êtes trop loue ! Léon Riner, voilà ! Léon parce qu'il fait une semaine incroyable dans un bassin ou plutôt une marmite en ébullition pendant une semaine et Teddy pour la longévité et en fait le fait qui... malgré combien d'Olympiades il a fait, 4, 5, il a toujours aussi faim et en plus là il annonce qu'il part sur 2028. Donc voilà, tout simplement cette envie, cette domination que les deux ont eues. Si j'étais un animal, le guépard ! Les gars, on m'appelle le guépard blanc ! D'où ça vient cette histoire ? Écoute, il faut remonter 11 ans en arrière, tu prends la machine à remonter le temps, on arrive le 26 juillet 2013, on est à Lyon, c'est la veille de ma première finale mondiale sur 400 mètres, je fais 15 kilos de moins parce que je suis très très faim, je suis 1m84 pour 60 kilos à l'époque et mon coach, Arte-Mohatunguimana, me prend à l'écart à la fin du repas au moment où je m'apprête à remonter en chambre pour aller faire ma récup, et il me dit avec son accent burundais « Demain, tu ne seras pas un Lyon, tu n'es pas assez costaud, tu seras le guépard blanc ! » Et c'est resté. Après, je peux vous faire la deuxième version, c'est… La deuxième version, c'est « Tu seras le guépard blanc » parce que la pantalose, elle est déjà prise. Écoute, je vais dire Olympe, mon propre titre. Je ne sais pas si c'est une bombe, mais genre sur la morse, boom, boom, dans le torse, me donne de la force, mon rêve n'est pas mort, décrochez-leur, tenace, déterre à la vie, à la mort, malgré nos échecs, toujours debout, malgré les désillusions. Venez tous, on va faire une fête incroyable, on va foutre un bordel de fou au Stade de France et vous allez voir que les paras, c'est du show, c'est du spectacle, vous allez en prendre plein les yeux et c'est un aveu qui vous le dit. À l'instar du judo, ayant remporté le plus de médailles pour la délégation tricolore lors des Jeux Olympiques, le paracyclisme espère, durant ces Jeux Paralympiques, remporter aussi le maximum de breloques, record à battre les 17 de Tokyo. Au Jeux de Rio, la France avait remporté une médaille de bronze, donc sur la totalité des épreuves, on était 25e nation mondiale, on est revenu de Tokyo avec 17 médailles, donc avec des années de travail et aujourd'hui, on espère flirter avec les 25 médailles. Aujourd'hui, en faire 20, si on ne fait pas 20 médailles, on pourra dire que ce sera un échec. L'objectif de faire ça, c'est de ramener au moins une médaille. En tout cas, de faire le meilleur vélo que je puisse faire. 25 médailles, alors déjà, c'est très ambitieux, mais pour nous, c'est positif, parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont confiance en nous, qu'ils ont confiance en ce qu'on a fait. C'est une équipe de rêve et c'est qu'on se tire tous vers le haut tous les jours à l'entraînement et on est hyper soudés. Tout le monde peut prétendre à des podiums, donc ça donne un élan. Après, c'est hyper important d'avoir une dynamique comme ça. Forcément, l'objectif, c'est de repartir avec des morceaux de Tour Eiffel. Et puis, si on fait raisonner la Marseillaise, ce sera la cerise sur le gâteau. En fait, je pense que ces jeux, ils vont être magiques pour toute l'équipe de France parce que Heidi l'a dit, il y a vraiment une bonne ambiance. Pareil, Alex l'a confirmé. On s'est vraiment tous hyper bien entendus à ce stage alors qu'il y a quand même des athlètes qui sont en concurrence. Par exemple, Heidi et moi, on est en concurrence et pourtant, on s'entend hyper bien. Donc, il y a vraiment une bonne atmosphère qui, à mon avis, annonce de très beaux résultats. On est vraiment soudés les uns les autres. On regarde nos compétitions. Il y a une médaille, on ne va pas rechigner pour dire lui, il a fait et pas moi. On fait tous les médailles de la même façon. Donc, ça nous a tous soudés et ça, c'est hyper intéressant. L'objectif, forcément, c'est de garder mon titre sur la portion nationale visuelle ce samedi. Et après, l'ambition, en tout cas, c'est d'aller chercher l'or sur le contre-la-monte. Il y a un Hollandais qui est forcément dur à battre depuis des années mais j'y crois et j'ai travaillé pour donc c'est l'objectif d'aller chercher deux médailles d'or. Aujourd'hui, on a les résultats aussi en conséquence par les années précédentes et les championnats du monde. Ça veut dire qu'on est capable d'eux. Maintenant, il faut gérer la pression. C'est quand même un événement qui arrive tous les quatre ans. C'est quand même différent. Mais pour ma part, on le gère bien et il faut se servir de cette pression pour être positif et dire qu'on est capable de se surmonter, repousser nos limites. Et en tout cas, moi, j'y crois que l'équipe de France est capable d'aller chercher toutes ces médailles parce que quand on voit tous les résultats qu'on a pu faire ces dernières années, je pense que les 25 médailles peuvent être possibles. Mon objectif principal, c'est de conserver mon titre sur la route. Je l'ai vu à Tokyo. Si au contraire à mon, j'aimerais aussi une médaille, l'or est possible. Après, il faudra que je sois vraiment en forme ce jour-là. Et pour la piste, si j'ai une médaille n'importe quelle couleur, je serais vraiment très satisfait. Après, pour l'objectif de la France, je n'ai pas fait les comptes, mais s'il dit que c'est possible, c'est que ça l'est. Mais là, quand on voit les critères de sélection qu'il y a eu pour les Jeux, tous les athlètes sont quasiment tous multimédaliables. Donc je pense que l'objectif est atteignable. Le journal de ces Jeux Paralympiques s'est déjà fini pour cette deuxième journée de compétition. Un bref petit point sur le classement des médailles. La France se trouve en sixième position avec huit breloques glanées après deux jours, dont deux en or. Le trio de tête est composé de la Chine, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. On se quitte maintenant avec le programme à venir de cette troisième journée des Jeux Paralympiques. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501